Mais il faut qu'on parle d'un truc très sérieux Je vais aller à l'encontre de mes valeurs Et d'une mission, ou d'une règle plutôt, une règle d'or Que je me fixe depuis très longtemps Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On est lundi matin et le dimanche de hier n'a pas été super reposant A la base je me force vraiment à me dire que le dimanche c'est un jour off Mais un off royal comme je l'appelle Pas de travail, vraiment je coupe, je débranche vraiment les câbles Mais hier c'était un dimanche assez chargé D'une part parce qu'il y avait la fête surprise pour l'anniversaire à la mère à ma chérie Et ensuite l'après-midi on est parti avec toute la team d'air Pour aller filmer une vidéo super importante pour le FC Lausanne Sport C'était l'ouverture officielle du stade de la Tuilière Il y avait 12 000 personnes dans le stade C'était de la folie, c'était juste le feu quoi Et il fallait qu'on fasse la vidéo officielle pour le LS Pour leur réseau, pour leur communication Du coup il y avait une bonne pression sur les épaules Mais je crois que c'est bien allé On a eu des bons shots, on a eu le goal qu'ils ont marqué Sur deux plans différents Donc je pense que là on aura une vidéo bien badass Mais du coup maintenant je ne me sens pas forcément très rechargé niveau batterie D'où l'importance vraiment de commencer le lundi matin de la meilleure des manières C'est impossible maintenant de me réveiller, de commencer directement, de partir au taf et de renchaîner Il faut juste que je marque un temps d'arrêt si je peux dire Et c'est là dedans surtout que ça va se passer Réussir à me poser et me dire Ok, fin du week-end, début de la semaine, qu'est-ce que tu as à faire, comment tu vas le faire, pourquoi tu vas le faire De visualiser un petit peu ce que je vais réussir à accomplir Et il y a une personne qui m'a demandé une fois Qu'est-ce que je regardais le matin Quand je dis que je visualise Qu'est-ce que je vois en fait, qu'est-ce que je me dis C'est quoi les pensées qui se passent là-dedans Alors je ne me dis pas Greg, t'es le meilleur, t'es le plus beau Tu vas assurer, tu vas tout défoncer C'est plus, j'essaye de ressentir des choses Et je crois à fond au fait que si on ressent une émotion Si on ressent quelque chose au fond de nous Bah ça peut nous donner le courage, en fin de compte, d'avancer tous les jours Et qu'un jour on va ressentir cette chose Pour de vrai le jour où on vivra cet instant réellement qu'on a en tête Et en fait c'est vraiment ce que je fais le matin Surtout le lundi matin Et genre là, je marche juste un petit peu en rond Je tourne en rond Et en fait je me dis bah la semaine maintenant Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qu'on doit faire Quel est le sentiment que je veux réussir à avoir vendredi soir Et c'est un sentiment, je me creuse vraiment à me dire Qu'est-ce que je veux ressentir vraiment au fond de moi A la fin de la semaine Ensuite une autre vision que je me pose C'est de me dire ma vie en général Qu'est-ce que je veux réussir à accomplir Et il y a une chose, il y a un truc que je veux réussir à accomplir J'en parle pas parce que c'est très personnel C'est plus un truc qui m'anime moi personnellement C'est privé Et on a tous un petit peu nos rêves privés Qu'on veut réussir à accomplir Et j'ai pas envie d'en faire du contenu pour Youtube Un jour peut-être j'en parlerai Mais c'est un truc qui est très privé Que je veux réussir à faire Et en fait je ferme les yeux Et je me vois en train d'accomplir cette chose Je me vois avec mes proches Avec l'émotion qui est sur l'instant Avec les sourires Avec toute la joie qu'il y aura Vraiment c'est pas matériel C'est plus vraiment émotionnel Et en fait du coup je ferme les yeux Je pense à ça Et dès que je l'ai bien en tête Dès que je ressens la scène Dès que je me sens en train de la vivre En termes d'émotion Je me sens énergique Et là je peux y aller Donc maintenant je vais me poser un instant Fermer un petit peu les yeux Voir au loin Prendre le soleil du matin Et dès que je serai prêt Ça va être le feu Pour une putain de séance Beast Mode Et pour commencer une semaine de folie Maintenant on est prêt Pour une putain de semaine Sous-titrage ST' 501 c'est parti maintenant pour le monday kick off préparé la semaine les projets et ensuite il ya un nouveau client qui va arriver ici c'est un e-commerce d'épices ils vendent plein d'épices en suisse il me sent que c'est que en suisse et le but ça va être de préparer toute la campagne qu'on doit faire pour eux donc quoi quand qui comment on fera des ads la création de contenu de la diffusion sur les réseaux ça va être cool toi d'écoute tu focus la zone sport aujourd'hui et demain demain soir tu penses qu'on va rien faire briefing du lundi terminé la team eau claire sur ce qu'il ya à faire durant la semaine maintenant clients arrive dans dix minutes pour qu'on puisse tout préparer avec lui la campagne à venir si on parle pas des clients vous souhaitez viser des clients vous avez maintenant aujourd'hui c'est de définir un ou deux personnages c'est quoi donner un peu plus d'énergie on va dire aller rechercher encore plus loin et vraiment voir les artisans pour rendez vous terminé maintenant le but ça va être de bosser ensemble brainstormer pour trouver une campagne leur proposer le concept de la campagne qui valide ou pas et c'est comme ça qu'on bosse en fait chez nous c'est qu'on se dit que on est payé à la charge on est payé comment dira la promesse qu'on fait au client et là par exemple pour cette phase là la partie concept on a fixé un prix un prix qui nous paraît correct en gros c'est maintenant le client dit non la campagne ne convient pas non c'est pas ce que je voulais on recommence le process sans jamais le facturer en plus et on est prêt à prendre le risque s'il faut des fois on pourra faire trois fois quatre fois cinq fois différentes propositions mais tant qu'il dit pas oui ça me plaît on ne commence pas et on refait à chaque fois le process maintenant on tente de manger un petit plat sain et c'est reparti en mode bismo de la bouffe du riz blanc avec du poulet et avec une petite salade il y a juste ça qui est pas très sain mais bon ça sans sauce c'est dégueulasse je passe vous vous rappelez mais dans l'épisode précédent il me semble il ya un instant où on sortait d'un magasin électronique pour acheter un nouvel écran pour jérémy et en sortant du magasin je disais que il y avait une pratique commerciale qui était vraiment exagéré la vendeuse a essayé de me vendre une assurance pour être sûr que si le produit était endommagé au moment de l'ouvrir en fait j'étais assuré pour pouvoir le rembourser du coup j'en ai parlé sur le blog j'en ai parlé sur linkedin sans mentionner le nom du magasin et il ya un des responsables il me semble du secteur entreprise qui m'a écrit sur linkedin et qui a essayé de me téléphoner juste avant donc je vais appeler cette personne ça m'intéresse à fond de voir ce qu'il a à me dire par rapport à ça ciao c'est greg comment vas-tu très bien et toi avec grand plaisir j'ai bien vu ton message sur linkedin j'ai pas encore eu le temps de répondre pendant j'ai pas encore pris le temps de répondre désolé est-ce que ça concerne la société pour laquelle je travaille oui j'étais sûr à 99% ok d'accord c'est pour ça que je voulais en parler avec toi c'est que déjà je voulais m'excuser par rapport à ça c'est cool c'est gentil je suis vraiment une fois tu as besoin de quelque chose allez c'est cool compte sur moi je t'appellerai je t'appellerai toi ok ouais cool cool c'est gentil en tout cas merci sympa pour le message pour le téléphone toi aussi merci c'est gentil moi c'est cool mais t'as entendu il a vraiment dit je m'excuse je m'excuse de ses pratiques commerciales c'est pas pro machin et tout bon à des fois d'avoir des pratiques commerciales pour lesquelles je suis pas super super aligné au moins c'est cool qu'il ait pris le temps de me téléphoner ces boîtes qui maximisent tout le temps que le profit que la marge la rentabilité je pense pas que c'est une pensée long termiste je pense que mettre de côté l'expérience client pour favoriser plutôt la rentabilité c'est une pensée super court termiste et je suis sûr que ces boîtes un instant elles vont se prendre un gros mur en pleine gueule quoi bon maintenant j'ai un téléphone avec le responsable qualité d'Eldora la boîte de restauration je sais pas si vous vous rappelez on avait eu un gros projet avec eux à l'époque et là ils veulent que je revienne sur place pour faire d'après ce que j'ai compris une conférence motivation pour chauffer un peu les troupes avant un projet qu'ils auront en interne du coup j'ai un call maintenant avec lui pour voir un petit peu bah qu'est-ce qu'il y a à faire est-ce que je pourrais le faire ou pas en espérant que ça le fasse salut Greg ciao Pierre comment tu vas ? ça va et toi ? ça va bien un grand plaisir de t'entendre on s'était dit que tu pouvais intervenir sur des sujets tels que les comportements positifs la motivation comment se motiver et maintenir sa motivation ok cool méga partante belle mission puis je la relève avec grand plaisir ouais bah cool parfait on pense que tu seras très très bon dans ce domaine c'est cool c'est gentil Pierre merci on fait comme ça Greg ça roule top merci Pierre merci pour la confiance bon après merci toi aussi alors ciao Pierre ciao ciao bon une bonne nouvelle c'est cool une conférence à faire pour Eldora le 7 octobre maintenant on va récupérer les cartons d'invitation pour le premier événement d'Erix alors on partira sur un seau à l'élastique avec tous les clients enfin avec tous les clients en tout cas ceux qui diront oui et du coup on a commandé des cartons pour leur envoyer ça par la poste en espérant qu'ils répondent oui bonjour bonjour c'est mon tout hé euh excusez moi monsieur ouais c'est mon bureau je crois ça on a les cartons alors le concept il est simple vu que c'est un seau à l'élastique bah c'est qu'on joue un peu sur l'image du seau donc faites le saut, faites le saut, vous avez compris donc en gros on aura d'un côté Dirix première édition et de l'autre côté on aura soit prêt pour le saut Interlaken 6 octobre et maintenant Jérémy bosse sur un programme complet pour la journée avec le déplacement le saut à élastique, la bouffe le soir et on espère que ça va le faire on espère à fond que ça va le faire bon la vidéo sur le LS avance super bien Thiago est juste à fond dessus checker pour l'instant juste un tout petit teasing ça va être tellement tellement lourd on a filmé dimanche fin de journée on va envoyer la vidéo au LS mardi fin de journée franchement niveau réactivité bon il est maintenant 19h05 fin de journée ça a été bien efficace c'est cool mais il faut qu'on parle d'un truc très sérieux je vais aller à l'encontre de mes valeurs et d'une mission ou d'une règle plutôt une règle d'or que je me fixe depuis très longtemps cette règle vous la connaissez sûrement c'est de ne jamais faire passer le travail avant mon couple mon couple c'est un pilier de ouf dans ma life vraiment c'est ultra important pour moi et je veux pas être ce gars qui bosse non-stop comme un fou H24 qui s'en fout de ses relations qui les met de côté tout pour le travail vraiment uniquement travail 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 c'est pas moi c'est pas le mec que je veux être et du coup je fais super attention vraiment avec ma chérie de garder les instants qu'on a ensemble ensemble de pas bouffer toutes les soirées pour le travail au contraire vraiment d'être là avec elle et à la base il fallait qu'on parte ce vendredi en Sardaigne avec ses parents il fallait qu'on parte de vendredi à lundi parce qu'en Suisse lundi prochain c'est férié et on a ce projet avec le LHC qui est tombé on doit faire une vidéo pour le club de hockey du LHC et du coup il a fallu prendre un choix parce que cette vidéo elle est vendredi soir et ça a été vraiment compliqué à prendre ça a été super dur là-dedans c'était un combat entre deux décisions à dire est-ce que je pars est-ce que je reste mais je me suis dit que si maintenant je partais en Sardaigne l'image de Marc que j'allais un peu dégager pour la boîte pour l'agence d'air ça allait pas être très sérieux comme image mais après je me suis dit mais je suis engagé avec ses parents et ma chérie à partir avec eux qu'est-ce que je fais ça a été super dur mais j'en ai parlé avec ses parents j'en ai parlé avec ma chérie ils comprennent absolument ma situation et du coup j'ai pris le choix avec leur accord si je peux dire de ne pas partir en week-end avec eux et de rester ici et je vous jure au fond de moi ça me fait chier ça me fait chier parce que ça a vraiment à l'encontre de cette règle que je me fixe et je pense que c'est ultra important vraiment de garder un bon équilibre de vie mais du coup vendredi soir ça sera du coup soirée LHC du coup voilà ce qui résume cet épisode j'espère que vous avez kiffé si oui balancez-moi un énorme like juste en bas pour m'envoyer un max de force en pleine gueule et on se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode d'ici là oublie pas un truc souriez à fond ça fait une immense différence ciao à tous ciao